Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire ? Ça inquiète un peu ? Peut-être. Mais c'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. On va te faire voir. STARS ! Bienvenue dans l'épisode 2 de Resident Evil Fury. Où on va réussir à normalement éteindre le feu de forêt. Le feu de forêt foireux. Qui incite. Ah. Bonjour. Alors lui attention si on le gère intelligemment. On peut le prendre par derrière. On va voir ce qu'il rempasse. Voilà. Voilà. On peut lui couteler le cul. On lui coutelle le fion. Couteler une du fion. Aïe 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 je lui ai coupé un pied. Il s'en remet. Il essaye. Il essaye. Aïe 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 aïe. C'est bon. Impeccable. Donc. 15 balles mon gars. Oh la 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 la. La richesse. La richesse. Du coup là on peut pas passer. On est obligé de passer par cette petite ruelle. Qui si je me souviens est extrêmement dangereuse. Car terriblement peuplée. Ce serait très intelligent de ma part de la dépeupler d'ailleurs. Mais bon. C'est pas très grave. Progressons. Après tout je n'ai pas forcément l'ultra instinct. Parce qu'on peut faire des roules à désesquive. Et ça c'est sûr que ça va. Ça va foirer un moment. Ça va foirer. Enfin bon. Un mousse. Et ouais ma chérie. Ça fait ça d'avoir un pénis. C'est exactement la même sensation. Il y a répare tout Félix. Oh la pince. Ah attends. Là il y a le coffre. Ah c'est une safe zone. Super. Excellent. Oh la la. La pince du bricomarché mon gars. Qualitatif. Le coup de boulon. Euh. Oui il y a ça. Ça veut dire que je peux faire demi-tour et... Plus intelligemment. Ça veut dire que je peux faire demi-tour et récupérer les items. Ce qui somme toute serait pas débilus complet. Parce que je peux aller récupérer le pompe maintenant. Mais bon. Qui a besoin du fusil à pompe ? Sincèrement. T'es de l'UBCS ? Ouais. T'es doucement. Ne me regarde pas comme ça. Je suis pas infectée. Ok. Fais-moi voir ça. Non 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 ! Attends ! Putain mais ça va pas ! Il était infecté. Il était peut-être infecté ! Vous êtes tous comme ça aux Stars. Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous alors à l'UBCS ? Vous vous tuez entre vous c'est ça ? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi toi ? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Ouah ! Il était à deux doigts de me traiter de gauchiste. Mais bon quelque part il avait raison. Je veux pas dire mais efficacité russe mon gars. Journal d'entraînement. 10 juillet. 91,5 kilos. 12 tours de terrain. 2 circuits. Adieu prison. Umbre la corporation vient juste de m'offrir un job. Un job ! Je sais pas comment ils vont faire pour effacer une bête de prison à vie pour avoir tué 20 membres d'un gang. Mais peu m'importe ça me va. Ce sera toujours mieux que de passer le restant de mes jours derrière les barreaux. Il faut que je me remette en forme. 89 kilos. Putain il a perdu 6 kilos. La masse. Et il avait combien en fin de 6 juillet ? 10 juillet. Putain 16 jours. Hier on m'a sorti de prison et transféré vers un camp d'entraînement de l'UBCS. Où j'ai pu tirer pour la première fois en deux ans. J'ai loupé une cible à 365 mètres et une bonne douzaine de centimètres. Et d'une bonne douzaine de centimètres. Ça m'était jamais arrivé avant. C'est comme si j'avais tout oublié. Ça fait rien. Je vais me remettre à niveau. 2 kilos ? Ah non 91 d'accord excusez-moi. Je croyais que c'était 80... 80... 80... Ok. 95 pardon. Du coup 86. 3 kilos le mec ! 30 kilomètres ! 3 circuits ! Pouah ! 2 échecs à 550 mètres ! Bon j'ai réduit ma marge d'erreur à environ 7 centimètres. Je me sens déjà mieux. Après le déjeuner j'ai eu droit à ma première simulation de combat. Le capitaine et les autres gars sont des gens bien. Et des vraies machines de guerre en plus de ça. Y'a que ce cinglé de Nicolai que je sens pas. Cet enfoiré a pas hésité à m'utiliser comme bouclier humain pour marquer le plus de points. 82 kilos. Pouah ! Mec, couru 30 kilomètres, 4 circuits, quoi ? Murphy est de retour les mecs ! Vous me verrez plus jamais rater une cible. Demain je pars pour la première mission. Opération anti-émeutre à Raccoon City. Je crois que Jimmy aurait aimé ça. Mon frère était toujours prêt à se sacrifier pour les autres. Si seulement ses racailles de merde l'avaient pas tué. Enfin maintenant c'est à mon tour de faire quelque chose de bien. A ma manière. Et bé. Mais finalement le seul truc de bien qu'il aura fait c'est de réceptionner une balle avec le front. C'est un accomplissement. Y'a des gens ils y arrivent pas. Pourtant ils essayent. Profitons-en pour déposer le mercier. Bob pourquoi tu déposes toutes ces ressources ? Parce que pour l'instant elles ne me servent pas. Ce n'est que lorsque la situation sera désespérée que nous ferons appel à de telles ressources. Pour l'instant on survit en grattant le sol et en jouant au couteau mon gars. Par exemple là. Couteau. Ok très bien. Lettre de suicide d'un soldat. 28 septembre. Moyen-Orient. Europe de l'Est. Afrique de l'Est. Je pensais avoir une bonne idée de ce qu'était l'enfer. Je pensais jamais craquer. Peu importe la situation. Ce boulot à l'UBCS ça aurait dû être une promenade de santé. De l'argent facile et rapide. Je l'avais bien mérité après tout. Tout est arrivé si vite. Notre escouade comptait 30 hommes. Tous armés des derniers modèles de fusils d'assaut. Et pourtant il a fallu moins de 48 heures pour tous nous décimer. Après avoir été dans la merde plusieurs fois dans ma vie je savais que les choses ne faisaient qu'empirer. Et si c'était que le début. Considérez-moi comme un lâche ça m'est égal. C'est la seule issue qui me reste. J'espère juste que mon corps ne reviendra pas une fois que j'aurai appuyé sur la gâchette. Rip, je regrette presque de t'avoir donné un coup de couteau. Après Jill Valentine elle a eu son diplôme de l'école de Tlarpou. Donc les coups de couteau c'est deuxième nature chez elle. Note de l'électricien. Générateur à l'usage public fourni par l'association des électriciens de Raccoon City. Pour pallier à des coupures d'électricité en cours notre association a décidé d'installer des générateurs électriques un peu partout en ville. N'hésitez pas à les utiliser en cas de besoin. Attention ces générateurs fonctionnent avec des courants haute tension. Si l'un d'entre eux devait être heurté ou touché par un coup de feu cela pourrait électrocuter toute personne se trouvant à proximité. Mais, mais, c'est terriblement spécifique. C'est compris, si vous voyez un générateur qui fait des étincelles vous approchez pas. Prenez pas de risque, la sécurité d'abord comme on dit. Et si on s'en sort n'hésitez pas à me passer la, à passer me voir pour toutes sortes d'appareils électroménagers à prix cassés. Votre gentil électricien Sam. Mais on est, on est aux USA ou quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada L'astuce brave gens pour garder son sang-froid dans ce genre de situation c'est de ne pas respirer. Malheureusement, c'est pas fiable. C'est pas tonable. C'est pas tonable. Putain, la situational awareness les enfants. A la seconde où j'ai vu un clé bar, j'ai vu le truc à l'électricité, j'ai vu les roulades, j'ai tout vu. Ah bah c'est sûr que dès que je ne commande plus et que je me concentre pour jouer, voilà. L'effet Marcus. Ça s'ouvre ? Ça s'ouvre. Personne par ici. T'as l'air d'être sous contrôle. Je ne veux pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça mais c'est pas grave. C'est aussi un... C'est aussi une situation stable. Est-ce que ça marche toujours ça ? Ça marche toujours hein ? Ça marche toujours hein ? Ça marche toujours hein ? On a la petite limite dure. Ça n'a pas changé hein ? Voilà. Par contre malheureusement, c'est pas tonable. Ok c'est pas mal. Ça c'est mort. Hop là. Est-ce qu'il va arrière ? Non c'est bon. Ouh ! Bon. J'ai claqué une grenade sur leur cul comme un débilus. Mais euh... Somme toute la situation a été gérée. Je me désespère pas. Je me désert pas. Oh. La dropout. Rien du tout. Une serrure. Damn it. Plante rouge. Allez. Safe zone. Oh un sac mon gars ! Deux places en plus ça c'est bon ça putain. Fax du chef de la sous-station. Avis au personnel. En raison des émeutes en vide, nous avons décidé de procéder à la coupure du réseau électrique. Lorsque le calme sera revenu, veuillez activer les 4 disjoncteurs sans attendre. Vous devez ensuite actionner l'alimentation principale dans la salle de contrôle pour rétablir le courant. Très bien. Very the well. On est pas mal là. Côté de repous on peut même les combiner là. Histoire de... Histoire de. Petit chargeur en plus après tout qui va se plaindre. Plante verte et plante rouge on pourrait garder la plante rouge. Pourquoi pas. Quoi que. Quoi que ouais si je vais garder la plante rouge ça fait du bien on est bien. J'aime rouge on est bien. J'ai pas d'autres grenades parce que je suis un débilus et bien on est bien là. On est bien. Hop si tu sauvegardes trop ça affecte ton rang. Je m'en bats les couilles. Euh voyons voir. Ah c'est un labyrinthe. En bas à gauche. Au milieu. Au milieu en haut. Et en haut à gauche. D'accord. Et comment qu'on y accède à ce labyrinthe ? Oh. Oh cette odeur on dirait. Oh je veux même pas y penser. Ah. L'exposition de Guiguerre est arrivée un peu plus tôt que prévu en ville. D'accord. Plantes vertes ça fonctionne. Je commençais à me demander si Chad allait revenir un jour alors j'ai décidé de jeter un oeil là-dedans. Tu parles d'une idée à la con. En moins de deux je me suis retrouvé avec des espèces de larves en train de se tortiller dans ma gorge. Tout j'ai eu. J'ai essayé de me faire vomir mais ces saloperies avaient pas l'intention de sortir mon estomac. Alors que je me tortais de douleur je l'ai vu. Une bœuf. Ma grand-mère m'a dit qu'un jour les planques verts... Les bœufs étaient efficaces contre les insectes. J'en ai attrapé une, je l'ai mise dans ma bouche, je l'ai avalée. Et c'est fou mais ça a marché. Les bestioles se sont enfin décidées à sortir. Je crois que j'avais été aussi content de vomir. Je vais retourner là-dedans pour voir si je trouve Chad. Si jamais quelqu'un lit ceci n'oubliez pas. Suivez les recettes de grand-mère et mangez les plantes vertes. Ah. Fantastique. Avec une quantité absolument unilatérale de plantes vertes. Si c'est pas de la chance ça. Tac. Une boîte ! D'où Jésus ? D'accord donc c'est Alien Breed ici en fait. Ok. C'est euh... Ok ok. Si j'avais mes outils de crochetage... Oui en plus t'es censé être la fille d'un voleur très célèbre. T'es censé être fille de serrurier bordel de merde. Note un terme de la sous-station. La clé de la zone haute tension est introuvable. Et nous ne pourrons pas la faire remplacer avant la semaine prochaine. En attendant, un crochet sera fourni à la personne de service. Wouhou ! Nous n'avons qu'un seul crochet. On ne peut pas se permettre de le perdre. Alors rangez-le dans sa boîte quand vous avez fini. On vous demande également de vérifier une dernière fois que vous n'avez pas emmené la clé chez vous par inadvertance. Si vous la trouvez, rapportez-la à Kate de la direction. Dans la boîte ? Attends. C'est quand même... Excuse-moi. C'est quand même pas ça, si ? T'es sérieux ? Ils mettent un rossignol dans une boîte ? On dirait un truc pour garder un dildo de chez Victoria ? Et il est tout rouillé en plus ! Il est dégueulasse ! Il est claqué au sol ! Mais lul ! Mais... Bon. On ne peut pas se plaindre. On a de quoi ouvrir tous les trucs de Raccoon City. Amusons-nous ! Hop ! Facile, facile, mon gars ! D'où Jésus ? Arachnophobe, bonjour ! Non, 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 non ! D'où Jésus ? C'est les gars, ils ont diffusé ça en 2020 ? Oh, merde ! Mon estomac ! Alors, les mecs, ils se plaignent parce que Jill, elle montre un peu ses nichons dans cette tenue. Mais dès qu'il y a une scène avec beaucoup trop de hentai et de hashtags pour que je puisse moi-même les décrire sans que vous vous reconnaissiez, il n'y a plus personne. Plante verte, Bob. Ah oui, je sais, mais ça m'intéresse de voir comment ça va finir. Je veux voir s'ils vont jusqu'au bout du délire japonais, en mode Inuyushu et Tsu. Je le prononce mal, mais les vrais se reconnaissent. Ah, dégueulasse ! Prends de la plante verte ! Non, mais ça attendra. Mais c'est quoi ? Ah, je suis parasité ! Ah, mais ça va jusqu'au bout. Bon, écoutez, ça c'est pour tous les déviants qui regardent ces épisodes. Masturbez-vous, faites-vous plaisir. Ah, putain ! Allez, je vais bien finir par mourir. Non, si, peut-être ? Ah, ça prend du temps. En fait, ça se trouve, il y a vraiment 6 semaines de gestation. Du coup, c'est vraiment ni bon ni mauvais. Not my proudest fat, quelqu'un dit dans le chat. Ah, je peux même plus esquiver. Tiens, je me défends au couteau, mon gars. Mazel Tov ! Ce sont des araignées ! C'est dégueulasse ! Et vraiment, les mecs, vraiment, vous changez la tenue de Jill pour en faire une espèce de Lara Croft foireuse et vous nous enlevez la mini-jupe pour remplacer ça par ça ? Putain, la censure est folle, les enfants, en 2020. Ça ne veut plus rien dire. Ah, d'accord, en plus, ça sauvegarde là, direct ! Tout j'ai su ce jeu ! Il y a même des trous du cul géant au mur. Ça ne rigole même plus. C'est bon, il s'est cassé. Ah, mais j'ai dodge ! J'ai des contenures. Tac ! Ah, il se casse en plus ! Donc moi, ici, ils ont l'air de me foutre la paix. Oui, apparemment, le couteau est incassable, bravo, et ça, c'est une bonne chose. Hop là ! Ouh ! Ça touche ? Il tombe ? Il est tombé ! Saleté ! A chaque fois, j'appuie sur bar espace, par exemple. Ouh ! C'est géré, c'est géré, c'est géré, ça se gère. Bonjour, bonjour ! Vous me poursuis ou pas ? Tu poursuis, poursuis. Ah non, j'ai dodge ! Ah, blablabla ! Ah, blablabla ! Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Ressourcez-vous ! C'est gratuit ! Oh, cette phase, elle est atroce. Elle est atroce, cette phase. Elle est atroce, cette phase. Tout Jésus. Bon, plan B. Trouver un lance-flammes. Déjà, on peut poser ça. Les herbes vertes, on en récupérera bien assez. On récupérera des munitions. On n'a pas besoin de plus. Je pourrais oser utiliser plus de munitions. Et y aller, si tu veux. Mais t'as eu plein d'air, blablabla ! Ouais, non, mais j'avais claqué trop de ressources, en fait. Le truc, c'est que j'avais claqué trop de ressources. Voilà. J'avais claqué trop de ressources, braves gens. Donc, je choisis d'y retourner. De manière optimisée et optimisable. En plus, il est boursouflé. J'avais pas vu, c'est stylé. Oh, là, 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 quel enfer ! Et là, voilà, le baril. Parce que la strato-couteau, elle passe. La strato-couteau, si t'arrives à paralyser cette saloperie et derrière tu l'immobilises, ça passe. Allons-y. Ok. Bon, bah, euh... Allez-y, hein. Y a pas de mystère. On est en 1080p, 60fps. Vous êtes sur Bob Ledra 3. Sérieusement ? Oh, la manière dont elle regarde, en plus ! Ah, ah, ah ! Le regard de Jill qui est là, bof, j'ai vu plus gros ! Zéro respect ! Allez ! Ah, merde, j'ai pensé l'esquipée ! Ah, merde, j'ai pensé l'esquipée ! Ah, merde, j'ai pensé l'esquipée ! Eh, c'est cassé l'enfoiré ! Très bien ! 3 balles, je préfère mettre des coups de couteau, mais euh... Il m'a poussé ! Enfoiré ! Ouh ! Je pourrais claquer des herbes, c'est vrai ! Oh là là, quelle saloperie ! Ah, la note de Chad ! Et qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'avais bien vu que quelque chose ne tournait pas rond ces derniers jours ! Ces insectes bizarres qui font leur nid ! C'est cette odeur métallique qui se dégage des grilles d'aération ! Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un tel merdier se produise en une nuit ! Il faut que j'aille voir si ma mère va bien ! Mais le patron a dit que je devais abaisser tous les disjoncteurs avant de partir ! Fais chier ! J'ai intérêt à me manier si je veux sortir d'ici ! La vache, j'ai tellement mal aux bites que j'arrive à peine à bouger ! Au dernier disjoncteur, un énorme insecte de merde m'est tombé dessus et m'a enfoncé un énorme tube dans la gorge ! Je sais pas comment j'ai réussi à m'enfuir, mais j'ai réussi à le faire sans me vomir dessus ! Oh, j'ai trop mal ! J'ai la sensation d'avoir quelque chose qui bouge dans mon corps ! J'essaie de résister, j'arrive pas à croire que j'ai pas gerbé ! Oh, j'ai mal ! C'est comme si mon ventre allait se déchirer ! C'est la fin ! Je t'aime, maman ! Fantastique ! Bon, calculons ! Nous sommes en situation critique ! À un moment, il faut accepter d'utiliser la ressource ! Très bien, j'attends qu'elle se barre ! T'a jamaisahlt ! Je suis celebrating ! Plus ! ? ? C'est géré Ah putain je pensais leur dodge Mais apparemment non Très bien lui il a instantanément éclaté Il a eu la foulitesse Mais d'où j'ai su ils sont combien Bon 4% j'ai davantage Net Ok là il y a le dernier disjoncteur L'avant dernier C'était le dernier Ah putain je pensais avoir estimé Mais non Tout va bien Ultra instinct Zigzag 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 C'est bon J'ai Quel enfer Et ça dit qu'il reste encore des items là dedans Et bah sans moi Oh la 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 Ok Il n'y a plus qu'à activer l'alimentation principale Et voilà Ha Du coup c'est plus accessible du tout Attends sauvegarde d'abord Sauvegarde d'abord Et vis ça en ultra instinct Ah ouais ok Ouais très bien ouais C'est bon Ha 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 C'est ça tire toi Reste dans ton enclos Ha 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 Oh les insectes de ces morts Je vous jure Quelle chierrie Enfin Carlos c'est Jill Ça y est j'ai rétabli le courant Au travail Prochaine étape Le système de contrôle du trafic Ça devrait être dans les bureaux de la compagnie de métro Ouais Je crois savoir quel bâtiment c'est Ah ouais Ça fait plaisir de voir que t'as toujours une longueur d'avance partenaire On n'est pas partenaire Ouah sec Oh 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 Jill qui est là Je suis désolé Mais si ta masse musculaire n'est pas supérieure à celle d'un rocher de 17 tonnes Moi ça ne m'excite pas Ah cool Par contre je suis toujours blessé comme de la merde Voyons voir Donc par là je sors Rien ni personne Ce qui n'est pas pour me les faire Et donc il faut que je me dirige au garage En passant par la rue Sur ma gauche On prend la ruelle et on avance Très bien C'est là où il y avait les chiens On se prépare Shit Ah Je suis pas prête Cours 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 Tout va bien Ha 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 whoop What cuest ça En charge Je l'ai vexé Ce simple zombie va me poser plus de problèmes J'ai parlé trop vite Ah putain la gifle Ah d'accord Et j'ai eu le temps de voir ses couilles Pour l'amour du Christ Pour l'amour du Christ Hello chérie Je peux danser comme ça tous les jours Oula 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 Attention la double dose hein Il ne veut pas lasser de caisse Il ne veut pas lasser de caisse Oh là Oula Oula Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa et c'est la max pour tous les débilus dans le chat qui disaient c'est pas possible à faire ça avec un pistolet et les esquives parfaites débilus débilus Oh Démis tour Parce que quitte à devoir le fuir autant sauvegarder Et bah l'ultra instinct mon gars j'ai même pas utilisé d'objet de soin ça veut dire qu'une plante et ça repart je peux garder mes gros objets de soin C'est risqué c'est risqué mais que voulez-vous Que voulez-vous Le Lennon aime le risque Pas besoin Ah oui Oui le loot Voyons voir le loot Le loot mon gars Le loot mon gars tout droit sorti du Resident Evil 2 Le film Resident Evil 2 Chargeur étendu pour pistolet Mais oui Mais oui Mucho caliente Muy plaisir Aïe 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 papi Cette extension pénienne pour le pistolet Absolument délicieux Absolument délicieux Ça ne fait aucun Dixième sauvegarde L'épisode 2 Ah ici on est pas chez Atomium Ah Ok Petite fuite organisée donc Petite fuite organisée On prend le couloir On passe par le garage Terre droite Après la rue au chien En faisant attention Parce qu'il y a un zombie dans la rue Bah il n'y avait pas un zombie dans la rue Elle était venue la dernière fois Elle venait me faire chier Bah si il y a plein de zombies dans la rue Tout ceci est muy dangereux en fait Non c'est bon ça passe Hop là Enfin La vraie phrase que Jill lui a dit C'est pas avant de lui avoir niqué sa race Parce que c'est ce qui s'est passé Oh là là on prend même la peine De crocheter tout ceci Ce régal Un spray de premier soin Mais c'est la régalade La régalade mon gars Farouf Il dit revient à la station de métro Donc à droite Dans la grande rue Dans la grande rue on va tout au bout On essaye de prendre le petit bitch Ah non elle veut réactiver le système du métro Ah ce qui veut dire Qu'il faut que j'aille à la salle de contrôle du métro Ha 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 Je vais être sincère Je suis moult pas saucé Enfin bon Ouais c'est bien C'est bien C'est bien Ah non 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 Pas de gras Ouvre la porte Pénètre Oh un écrin Je sais pas ce qu'il y a dedans Mais ça compte Putain j'ai pas du tout sécurisé l'endroit Zombie pas zombie Il rentre il rentre pas Il a pas l'air de rentrer Il a pas l'air de rentrer Il a pas l'air de rentrer Oh de la dreupou Il y a encore des choses ici Il y a encore des choses ici Le samedi Je peux pas descendre Un autre spray Putain Ça régale C'est bon on a tout là On a tout On a tout ici Très bien Qu'est-ce que c'est cette boîte Ouh Un deuxième cristal On a tout gagné On a tout gagné Droite Puis Comptons les voitures Droite Et prends la petite ruelle La petite ruelle Va être très dangereuse N'est-ce pas Ouh Ça passe Excusez-moi Non non madame J'ai vraiment pas le temps Pour faire ça Aïe Ouh Putain Il a frappé le zombie Pas moi Ouh 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 Ça passe Ça passe Caché 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 Est-ce que la dernière Chaos Emerald Pourrait se trouver Ici Ou là Sans doute En plus Sans doute C'est ça le pire Putain Euh Bon On va déjà les mettre On va déjà les mettre On va déjà les mettre Eh ben Merci la mairie L'argent du contribuable Ça par contre Ça s'ouvre Crochetage Crocheting Oh là là Des grosses munitions Pompes lourdes Bob Il y avait quoi dans la caisse Il y avait un chargeur Qui améliore Un chargeur long Qui améliore la capacité De balle de mon pistolet Ce qui somme toute N'est pas rien Je peux ranger Pour mon inventaire Ou pas du tout Ouais quand même Voilà Excel Bon petite sauvegarde Parce que Chaque maître fait Est un maître gagné Du coup Du coup Du coup Du coup Du coup Il faut que j'arrive Jusqu'à la salle de contrôle Du métro Oui parce que J'ai réactivé l'électricité Donc pour ça Il faut que je reprenne La rue d'où je vienne Je prends ensuite Les escaliers Et je passe La boutique De Dunkin' Donuts Ok On espère juste Que tout va bien se passer Tout va bien se passer Tout va bien se passer Très bien Très bien Ah putain Il m'a bourré À travers la porte Blessé lourdement Obligé de se soigner Pour être viable S'accrochette Ah putain C'est Megaman Ainsi qu'une statuette Il a l'air terriblement Mexé Moi il a la politesse De ne pas saccager Un magasin de jouets Ce serait dommage L'écran Est-ce que c'est la troisième Mais oui S'il fait S'il fait La figurine Charlie Créée à l'image De Charlie McBergan Fondateur de Toy Uncle La figurine Charlie Est devenue la mascotte De notre entreprise Nous sommes heureux De présenter cette figurine Charlie En porcelaine Qui marque notre 25ème anniversaire Fabriquée avec amour Et soin pour nos équipes Cette figurine dispose En nombre disponible En nombre limité Et un cadeau parfait Pour ceux que vous aimez Et nous espérons Qu'elle trouvera une place De choix au sein de votre famille Le produit est très fragile Manipulez-le avec attention Moi ce que je veux C'est un casque Megaman Mon gars Oh là là Cette figurine Megaman De la vieille Bob c'est quoi ce design De Megaman C'est le design Qu'il y avait Sur la boîte du jeu Américaine Megaman 1 Sur NES Qui est dégueulasse Et elle est parfaite Il est patient Il est patient Mais moi je vais m'ouvrir Bon Sors droite droite Et prends les escaliers Tout droit Ouais C'est un problème Ah bah j'ai même pas eu Pas eu la possibilité D'esquiver Oh là là C'est pas possible Ah non Oh là là Ah non Et j'ai pris la patate Dans la nuque Dégueulasse Ils attendent que Tu sois proche D'une porte Pour te charger Horrible Mais non Je veux pas le mode facile Me parle pas mal Aïe 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 Et on repop là Quel enfer Quel enfer Il faut refaire Le magasin de jouets Bon ah c'est pas grave Là il va s'énerver Parce que j'approche une porte D'où j'ai su Ah ah ça roule sec Ah tu peux rouler la boîte La Funko Pop Il n'y a pas eu une Funko Pop Là que j'avais abattu Apparemment ça compte Le fait qu'il te regarde C'est creepy quand même Enfin On va les mâcher Allez Oh là là Je sais pas si j'ai esquivé La tentacule ou lui Mais Oh merde Alors en faisant ça C'est la stick du RE2 Ça me permet de descendre D'escalier plus vite Ah Crétin Ça drift Oh la grenade Percher Quand le chat dit percher Ça veut dire que Nemesis Peut plus le choper Percher mon gars C'est dommage Personnellement Je comprends pourquoi Ils ont fait ça Mais c'est dommage Une des grosses plaintes De Resident Evil 2 C'était justement Que monsieur Bot Pouvait pas de poursuivre partout Et notamment dans les safe zones Ce qui donnait lieu A des cinématiques Enfin des trucs un peu débiles Personnellement J'aurais fait en sorte Que les zombies Puissent passer Les portes Enfin Sauf les grosses portes Mais tu sais Qu'ils tapent contre Que quand tu ouvres la porte Ça pousse le zombie Si tu veux Et j'aurais fait en sorte Que Nemesis puisse te suivre Même jusque dans les zones De repos J'aurais fait en sorte Qu'il puisse te suivre Même jusque dans les zones De repos Ça aurait certes Était absolument N'importe quoi Mais ça aurait été délirant Parce que vous voyez Malheureusement C'est ridicule Du coup Il faut que je passe Le donut C'est que j'aille tout droit Voilà qui a calmé tout le monde J'espère que j'ai tout eu J'ai tout eu On pourrait retourner sauvegarder Ce n'est pas plus mal Voilà la salle de contrôle de la météo C'est pas plus mal non plus Super Donc tu ne me regardes pas Moi ça m'arrange Toujours personne Non C'est celui-là Tout swanx Et un fusil à pompe Mon gars Oh il ne prend qu'une case Il est dedans j'imagine Ce n'est pas assez d'objets clés Ah j'en avais plus besoin de ça J'y crois pas Carlos je suis dans la salle de contrôle Qu'est-ce que je fais ? Bien Maintenant faut que tu entres un itinéraire D'accord Une seconde Ouais bah une seconde Une seconde Moi je respire Mais je fais ce que je peux C'est ça qui est bon On ouvre ce truc On va bien voir ce qu'il y a dedans Big boy munitions C'est ça qui est bon Et on a tout pris Dans cet endroit Il n'y a plus qu'à résoudre Cette énigme A la con Sauf que malheureusement Brave Jean Je pense que je vais m'arrêter là Pour aujourd'hui C'est quand même Beaucoup d'émotions Des combats Des dodge De l'ultra instinct Et on a quand même bien exploré Racon City C'est fermé là ? Ah non c'est pas fermé D'accord c'est juste qu'on n'a plus le droit de passer Très bien ça fait sens Ça fait sens Ça fait sens Voilà Apparemment dans cette ruelle Là où Némésis nous agresse Il y a un item que j'ai toujours pas récupéré Bah écoutez Personnellement Moi je suis pas Je suis pas Je ne suis pas Dans la chauffardise De looter l'endroit à 100% Si tu veux C'est comme chez les insectes à deux ronds Je suis persuadé Que ça va bien se passer Que ce sont des choses qui arrivent Dans tous les cas Je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine Allez zou Et abonnez-vous On est presque aux 2 millions Les 2 millions Volés par le Fanta Oh c'est ça qui est bon Sous-titrage ST' 501